Bonjour à tous, merci beaucoup d'être connecté avec nous, il est 11h30 et merci d'être connecté pour ce webinaire dédié au marquage UKCA et aux récentes annonces du gouvernement britannique. Je m'appelle Lorraine Gridel, je suis pilote du projet de marquage UKCA au sein d'APAV. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Jean-Philippe Longin de la direction technique du groupe APAV et nous sommes accompagnés de nos experts Eric Marti et Emmanuel André qui pourront répondre à vos questions sur le chat. En ce qui concerne le chat, vous pouvez en effet formuler vos questions via le module de questions qui est accessible sur la droite de votre écran. Sachez qu'un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à l'oral à la fin de cette présentation et que si le temps ne nous permet pas de répondre à toutes vos demandes, nous y répondrons par mail rapidement. Tout au long de cette présentation, sachez que nous allons procéder à des mini-sondages à travers un certain nombre de questions fermées. Je vous invite à vous prêter à l'exercice et je vous en remercie par avance. Nous allons démarrer. Comme je vous le disais, nous sommes accompagnés de Jean-Philippe Longin qui interviendra pour cette présentation et nous sommes accompagnés d'Eric Marti, Emmanuel André et Vincent Maillochot, respectivement dédiés aux équipements sous pression, machines et ascenseurs et EPI. En termes d'avant-propos, très rapidement, sachez qu'un lien vers le replay de ce webinaire vous sera transmis à l'issue de cette présentation. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Sachez également que toutes les informations que nous vous présentons sont susceptibles d'évoluer parce qu'elles sont sujettes aux annonces du gouvernement. Et sachant que vous pouvez également retrouver toutes nos actualités UKCA sur notre site internet apave.com. Voilà, je passe désormais la parole à Jean-Philippe Longin et je vous souhaite une excellente présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Jean-Philippe Longin, je prends le relais de Lorraine. On va passer une petite demi-heure ensemble sur les sujets de marquage CE et déclaration de conformité. Il faut bien intégrer ces deux dimensions-là en passant par une étape de rappel des règles telles qu'elles étaient connues jusqu'à présent et passer un petit peu de temps, puisque c'est le but du jeu, sur les nouvelles dispositions affichées par le gouvernement britannique. Sur ces rappels des règles initiales... Qui est-ce qui change le slide ? Tu peux changer en passant ta souris sur l'écran, sur la droite. Ah oui, tiens. Attends, pourquoi je n'y arrive pas ? Voilà, toc. Alors, pardon sur ce petit souci et je reprends le fil de notre affaire. Un point spécifique qui est juste une convention officielle, mais qui est quand même d'essayer d'utiliser les bons termes au bon moment. On parle d'attestation conformité. Dans le cadre de l'évaluation de conformité d'un équipement soumis à une marquage CE ou marquage KCA, d'ailleurs, dans les deux cas, ça fonctionne. On a deux documents qui existent, qui sont l'attestation de conformité, qui est le document produit par l'organisme notifié ou le proofed body, si on est sur le marché UK. Donc, le vocab, c'est attestation de conformité et versus le document de déclaration de conformité, qui, lui, est le document produit par le fabricant, qui s'appuie ou pas, selon les modules, sur l'attestation de conformité qu'a prévue l'organisme. C'est quand même important de garder à l'esprit qu'on parle d'attestation quand il s'agit de la tierce partie, et on parle de déclaration quand il s'agit du fabricant. Alors, autre élément de rappel, qu'on a essayé de synthétiser sur ce tableau-là, pour peut-être certains d'entre vous qui avez participé au webinaire précédent, on était sur la description du schéma qui apparaît tel qu'ici, qui, grosso modo, on va le faire très rapidement, dit que jusqu'au 31-12-2022, le marché UK pouvait être irrigué avec des équipements qui étaient conformes aux réglementations britanniques et aux marquages UKCA, bien évidemment, et le CE était accepté encore jusqu'au 31-12-2022. Ça, c'était les dispositions jusqu'à présent. Au 1er janvier 2023, le CE était plus possible et le marquage UKCA était le seul obligatoire. Vous verrez que ce rouge marquage CE plus possible souffre de quelques bémols qui sont l'objet justement des évolutions du gouvernement. Je redis également aussi, pardon, je redis également aussi qu'en termes de disposition, on était bien sûr des logiques où les prescriptions UKCA sont équivalentes aux prescriptions CE. Ça, c'est ce qu'on s'était dit il y a quelques mois et ça reste vrai et c'est toujours vrai et que les équipements pouvaient avoir le double marquage. Ça reste vrai et ça peut arranger certaines fois certaines organisations de production, je pense. Et puis que l'autocertification qui existe sur certaines directives avec un fabricant qui est autonome pour déclarer la conformité de son produit reste vrai aussi pour le marché britannique. Donc, il faut garder ces notions chapeau à l'esprit, notamment sur le fait que les dispositions techniques britanniques et les dispositions techniques des directives européennes sont aujourd'hui équivalentes, à tel point, vous allez le voir, que l'État britannique a même considéré qu'on pouvait s'appuyer sur les attestations CE pour faire du marquage UKCA. Donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant sur les nouvelles dispositions. Les nouvelles dispositions, elles apparaissent à l'écran sous forme de tête de chapitre. Alors, je ne suis pas dans le secret du gouvernement britannique, mais il y a eu un peu une levée de bouclier des opérateurs qui ont constaté, et c'est normal, que le marquage UKCA, de toute façon, il n'était pas forcément gratuit et que ça représentait une charge pour vous, les fabricants qui deviez vous y conformer, et que, in fine, c'était susceptible d'augmenter un peu les coûts de conformité des équipements sans forcément avoir effectivement une grosse valeur ajoutée en matière de conformité à la sécurité. Donc, possibilité d'utiliser des activités d'évaluation de la conformité pour le marquage CE achevées avant le 31-12-2022. Donc là, ça, c'est le point essentiel. Enfin, c'est un des points essentiels qu'il faut que nous partagions. C'est que si nous sommes dans la logique de l'évaluation d'un équipement, d'un équipement, quel qu'il soit, qu'il passe par des évaluations avec une partie conception et une partie fabrication, ou qu'il s'agisse d'une évaluation selon les modules de l'assurance qualité, eh bien, tous les équipements qui bénéficient d'une attestation de conformité, donc je parle bien d'attestation tierce partie, conformité aux exigences de la directive équipement sous pression, eh bien, cette conformité produite avant le 31-12-2022 peut servir à la production du marquage UKCA en fabrication pendant au moins cinq ans. Donc, toutes les attestations, alors, l'exercice est un peu théorique parce que 31-12 plus 5, ça fait 31-12-2027. Maintenant, si vous avez une attestation en question, une attestation de conception ou une attestation d'approbation du système qualité qui daterait de juillet 2022, eh bien, juillet 2022 plus 5 ans, ça fait juillet 2027. Donc, l'échéance du 31-12-2027 est une échéance au plus tard et qu'il faut gérer autant que faire se peut. Alors, on se le redira aussi entre nous, on est bien en train de décrire des dispositions transitoires qui sont des plans B. le plan A, restant bien évidemment le marquage UKCA en bonne forme. C'est ce qu'on verra sur le slide qu'a fiché Lorraine. On va revenir au slide précédent. Donc, autre élément important, pas d'exigence de retester les produits déjà en stock. Donc, les produits en stock qui sont considérés comme étant déjà marqués formellement, sont considérés comme déjà mis sur le marché UK et il y a une logique d'éviter le réétiquetage de ces produits et d'éviter le repasser par la case, de rajouter une étiquette UKCA sur ces produits qui seraient marqués déjà CE à l'évidence. Les pièces détachées, là aussi un cas particulier, toutes les pièces venant sur le sol britannique après le 1er janvier 2023 dans l'optique de réparer, remplacer et assurer la maintenance d'un équipement ou d'un ensemble qui a déjà été mis sur le marché et mis en exploitation peuvent être installés sur cet équipement en vue de sa réparation, son remplacement et ou sa maintenance. Alors, et dernier dispositif aussi, à position du marquage UKCA par les fabricants. Donc, possibilité pour les fabricants d'imposer eux-mêmes leur marquage UKCA. Je dirais presque là, pour le coup, rien de nouveau dans le sens où il existait déjà des dispositions dans ce sens-là sur l'autocertification. Là où il y a du nouveau, c'est que si on prend l'exemple du module H, par exemple, qui est un module d'évaluation du système qualité du fabricant qui lui permet de produire le marquage CE, s'agissant d'un module H pour la PED, ce fabricant, il a une attestation de conformité de son système d'organisation qualité selon le module H qui est antérieure au 31-12-2022, il peut s'appuyer sur l'approbation de son système qualité au titre du CE pour produire une déclaration de conformité au titre du KCA. Donc, c'est une autre façon d'exprimer ce que dit la première puce et qui est une opportunité de facilitation à la position du marquage UKCA jusqu'au 31-12-2027 au maximum et pour tous les cas où l'attestation de conformité a été produite avant le 31-12-2022. Alors, sur les dispositions un petit peu revues à l'échelle macro, une autre façon de les reformuler par rapport à ce que je viens d'évoquer, attestation CE émise avant le 31-12 valable jusqu'à leur date d'expiration. Alors, la phrase est comprimée, mais elle dit ce que je viens d'expliquer, à savoir qu'un fabricant qui a besoin de faire du marquage UKCA parce qu'il va sur le marché UK ou qu'il va aussi sur le marquage UKCA, puisque ne perdez pas de vue qu'on a aussi la possibilité du double marquage qui existe. Donc, dans cette situation-là, ce fabricant disposant d'attestations produites par son ON pour valider la conception ou valider son système qualité, ce fabricant peut s'appuyer sur ces attestations-là pour produire le marquage UKCA, je dirais sans autre forme de procès. Et quand je dis sans autre forme de procès, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a la possibilité de produire du marquage CE pour la PED, il a aussi la possibilité de produire du marquage UKCA pour le marché britannique et donc de quelque part apposer le double marquage. Tout en rappelant la première puce qui apparaît sur le slide ici, avant toute chose, il est recommandé de privilégier le marquage UKCA. Bien évidemment, la voie royale, c'est celle-ci, dans le sens où aujourd'hui, si vous êtes engagé, si vous avez des dispositions, si tout est en place, si vous êtes dans des directives qui sont en logique autocertification et que vous êtes absolument clean par rapport au CE, vous ne faites pas de soucis, vous êtes absolument clean pour faire du marquage UKCA. Donc, ce dont on est en train de parler, là, ce sont des dispositions transitoires que propose le marché britannique, c'est pour, j'allais dire, un petit peu mettre à disposition des plans B, voire des plans C dans certains cas, pour permettre à certains qui ne sont pas encore complètement prêts de s'en sortir malgré tout et de continuer de fonctionner. Donc, ce qui est encadré, c'est ce que je viens d'évoquer déjà une première fois, possibilité d'imposer le marquage UKCA sur la base de l'attestation CE en cours de validité et jusqu'à l'expiration de la validité de cette attestation. Prenons le cas des attestations de conception CE de la directive équipement sous pression qui doivent être renouvelées tous les 10 ans. Si la première a été produite en 2021, on va dire que l'attestation court jusqu'en 2031 et donc, on va largement couvrir la période jusqu'en 12-2027. À l'horizon du 31-12-2027, il ne sera plus possible d'utiliser cette attestation et il faudra avoir basculé sur un système full UK system. Donc, ça, c'est si l'attestation est valable, elle a été délivrée par un ON puisqu'il s'agit d'une attestation et émise avant le 31-12-2022. Avec le point de vigilance aussi qui apparaît, c'est que si ces attestations sont évolues et donc, on a une mise à jour qui soit postérieure au 31-12-2022, vigilance, ces mises à jour-là entraînent quelque part le fait de faire tomber la possibilité puisque ça veut dire que c'est une attestation qui aura été révisée pour, par exemple, ajouter une option, ajouter un procédé de soudage, ajouter différents dispositifs de protection pour les machines et donc, dans ce cadre-là, cette option-là tombe de faite. Et donc, dans cette situation où on peut s'appuyer sur les attestations de conformité UQCE pour produire du marquage UQCE, eh bien, il est possible d'établir la déclaration de conformité UQCE. C'est la responsabilité du fabricant. Il faut que, sur cette déclaration, il mentionne l'attestation CE correspondante. Elle doit être joint à joindre la déclaration de conformité CE et on aura donc un équipement qui va partir avec la déclaration UQCE et la déclaration CE et donc, quelque part, aussi avec une logique de double marquage. Le sujet autodéclaration, je l'ai évoqué, l'autodéclaration est possible. Donc là, strictement, rien ne changeait et le gouvernement n'a pas apporté de modification. Ensuite, petite option aussi sur le marquage UKNE pour la partie des îles britanniques qui est encore dans l'Europe. Donc là, rien ne changeait, pas de disposition particulière. Il y a bien le UKNE pour les britanniques qui veulent aller sur le marché irlandais et les européens continuent de fournir du CE. Donc, pour les fabricants européens, pas de disposition particulière. On va passer à la diapo suivante, Lorraine. Et puis, je vais accélérer un petit peu parce que le temps tourne. Alors, sur les pièces d'étagé et les composants, c'est UKSEA de principe, mais il y a une exception pour le marquage CE. Donc, bien évidemment, il faut plutôt privilégier les composants UKSEA. On peut utiliser des composants CE dans les cas qui sont décrits ici dessous. Donc, l'ensemble en question, alors, il faut prendre ensemble dans une logique de global, ça vaut pour récipients, ça vaut pour machines, ça vaut pour dispositifs médicaux globaux. Donc, ces ensembles ont été placés sur le marché avant le 31-12. Sur la base de son attestation CE délivrée avant le 31-12-2022, cet ensemble pourra être réparé avec des pièces marquées CE pendant un certain temps et au moins pour les 5 ans qui viennent, on pourra continuer de le réparer avec des composants qui sont marqués CE. Je pense que de toute façon, c'est une option qui va mécaniquement tarir puisqu'on va progressivement aller vers des équipements qui auront au mieux, au pire, le marquage UKSEA et au mieux, le marquage CE et UKSEA. C'est la synthèse de ce qu'on vient de se dire et c'est en différence avec ce que l'on a vu tout à l'heure. Jusqu'au 31-12-2022, entre le slide à l'initial et celui-ci, peu de changement. Au-delà du 31-12-2027 en bas de la diapo, le bandeau bleu et la ligne du temps, au-delà du 31-12-2027, le marquage CE ne sera d'aucune utilité ni pour les équipements qui sont marqués CE ni pour les attestations qui auraient été produites à cette occasion-là. De toute façon, à l'horizon de 2027, c'est du marquage UKSEA dans tous les cas. Entre deux, on a les dispositions qu'on vient d'évoquer. Le marquage CE, c'est le bandeau bleu sous la ligne du temps. Le marquage CE non applicable, conformité UKSEA possible sur la base des attestations CE. Dans la période de tir entre 2022 et 2027, d'une manière générale, le CE n'est plus possible, aux exceptions près qu'on a vues précédemment. Par contre, dans cette période-là, on peut utiliser les attestations CE pour produire du marquage UKSEA. Grosso modo, sans le dire très fort, ça veut quelque part dire que les dispositions appliquées au titre du CE vont bien pour le marquage UKSEA et qu'en termes d'affichage, parce que Brexit oblige, il faut un marquage UKSEA, mais qui est avec un contenu technique et des méthodes d'évaluation qui sont exactement les mêmes que celles qu'il y avait dans l'Europe. Voilà. Et donc, alors, un tout petit zoom aussi important pour les fabricants qui sont connectés et qui sont concernés par la directive équipement sous pression ou la directive récipient à pression simple, il y a un ennui de plus pour cette directive-là qui relève de la validité des qualifications de soudeurs, qualification des modes opératoires et certification du personnel. Donc, le gouvernement britannique, dans sa générosité, finalement, a considéré que pour les cumos, les approbations des cumos réalisées au titre de la PED pouvaient servir aussi pour produire du marquage UKSEA jusqu'au 31 décembre 2027. Donc, grosso modo, toutes les cumos que vous avez fabricants européens qui faites de la PED, il y a à les faire approuver d'ici l'horizon 2027 et vous pouvez vous en servir si elles sont approuvées au titre de la PED. Les QS, les qualifications de soudeurs, pardon, c'est la même logique à la différence près qu'on a bien la même échéance du 31-12-2027 et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de QS produite au titre de la PED qui ne soit pas renouvelée avant l'échéance de deux ans ou trois ans. Donc, les QS peuvent être utilisées là aussi dès lors qu'elles sont approuvées pour la PED et qu'elles ont une durée de validité enveloppée dans le 31-12-2027. Certification du personnel CND qui était un vrai sujet un peu poil à gratter pour le coup. Donc, les personnels de CND qui sont approuvés au titre de la PED, prenons le cas des Français avec la certification coffrant, certification coffrant qui est renouvelé tous les cinq ans. Donc, prenez un personnel de CND qui acquiert sa certification coffrant le 31 décembre 2022, eh bien, il est tranquille jusqu'au 31 décembre 2027. C'est jusqu'au renouvellement et au plus tard au 31-12-2027. Et le conseil que nous pouvons formuler, c'est de profiter de cette période pour basculer le plus vite possible avec des dispositions QMOS, QS et personnels CND qui soient conformes aux dispositions UK. Il y a un geste administratif à faire, on va dire, qui n'est pas un geste technique extrêmement complexe, mais au moins, ça permet d'avoir le sujet réglé une bonne fois pour toutes et de ne plus être embêté. et de le traiter à notre sens, non pas au cas par cas, mais de le traiter une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire de faire approuver l'ensemble des QMOS dont le fabricant a besoin pour fabriquer ces équipements. Voilà. Alors, les marquages, là aussi, rapidement, si on est dans une logique d'un équipement pour lequel le fabricant est seul, c'est la partie de gauche pour produire le marquage UKCA, eh bien, l'équipement, il sera marqué CE au titre du 0 au 0,60, par exemple, Cocorico, c'est le numéro d'APAV, mais le fabricant pourra imposer le marquage UKCA et sans mentionner d'organisme. Et puis, dans les cas 2 à droite du slide, si cette fois, il y a l'intervention d'un approved body, soit c'est une intervention dédiée pour faire du marquage UKCA, et là, on est dans la logique du cas du milieu où l'équipement, il sera marqué UKCA exclusivement avec le numéro d'approbation, donc là, dans le cas présent, c'est LRQA avec lequel l'APAV fonctionne. Et puis, si on est dans une logique de double marquage avec un équipement, une machine ou un ascenseur qui serait à la fois potentiellement mis sur le marché CE et potentiellement mis sur le marché UK, eh bien, double marquage avec les deux organismes, là, typiquement, le 0060 pour APAV et le 0038 pour LRQA en tant que numéro de approved body. Ne cherchez pas le numéro 0038 dans la liste des Notified Body européens, il n'existe plus. Voilà. Et là, maintenant, pour terminer, quelques mots sur l'accompagnement et sur ce que nous nous étions déjà dit et pardon pour ceux qui étaient déjà là au webinaire précédent, mais que APAV s'est préparé et accompagne le mouvement et essaye d'être au plus près de ses clients, même si, pour le moment, les dispositions ne sont pas forcément toutes parfaitement claires et changent un petit peu avec le temps, mais on suit au plus près ces éléments-là, notamment avec nos partenaires et nos amis de LRQA qui sont directement en contact avec les autorités britanniques. Donc, nous avons aujourd'hui un Approved Body pour tout ce qui relève des équipements de protection individuelle. Là, c'est notre filiale en Angleterre qui est Approved Body pour cela. Pour toutes les autres directives pour lesquelles nous sommes notifiés, nous fonctionnons en partenariat avec LRQA dans le sens où APAV réalise le job d'évaluation et LRQA réalise l'approbation au titre du système britannique et dans ce mode de fonctionnement-là, c'est ce qui apparaissait en haut du slide, nous sommes on va dire guichet unique pour traiter à la fois du marquage CE et du marquage UKCA et potentiellement du marquage UKCA qui vient se greffer sur le marquage CE déjà existant. Voilà. Donc, je suis à peu près au bout de la présentation, pardon, on n'aura peut-être pas beaucoup, enfin, c'est pas on n'aura peut-être, on n'aura pas forcément beaucoup de temps pour des questions, on peut en prendre quelques-unes, Lorraine, mais quoi qu'il en soit, comme Lorraine vous l'a dit, nous enregistrons les questions qui auront été posées dans le chat et nous répondrons par mail ou prendrons contact avec vous pour apporter réponse à toutes les questions que vous avez posées. Merci beaucoup Jean-Philippe, en effet, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées sur le chat, donc je vais commencer par la première qui est arrivée. Les modules qualité D et D1 peuvent-ils être utilisés jusqu'à expiration ou 2027 plutôt D2 sans être certifiés UKCA et sans appliquer les exigences UKCA ou bien parlons-nous uniquement des modules B ? Alors, on parle D2, on parlait bien du B et on parlait bien aussi des modules assurance qualité. Donc, le B conception, B fabrication, c'est peut-être un fabricant d'équipement sous pression qui pose la question. C'est dans cette famille-là de directives que le sujet est le plus prégnant. Mais pour ce qui est de la conception, je redis ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le fabricant pourra s'appuyer sur la conception validée au titre du CE pour considérer que de fait, la conception est approuvée au titre de l'UKCA, pour autant que l'attestation soit valable et jusqu'au 31-12-2027, je ne reviens pas dessus, et produire un module F ou un module D pour produire le marquage, la déclaration de conformité CE. Pour ce qui est des attestations d'approbation de système qualité, c'est la même logique. Pour autant que l'approbation du système qualité du fabricant soit réalisée au titre de la PED par un Notified Body, que cette attestation soit valable dans la période, ne dépasse pas le 31-12-2027, le fabricant pourra utiliser l'approbation, l'attestation de conformité produite par le Notified Body pour produire, lui, sa déclaration de conformité UKCA. Je rajoute juste un petit commentaire, c'est que globalement, pour ce qui est de la pression, la directive pression, les approbations de système qualité sur ferro de ma part sont à renouveler tous les trois ans. Ça veut dire qu'on ne pourra pas bénéficier des cinq ans, ce qui n'est pas vrai en machine ascenseur puisqu'on a la possibilité d'aller jusqu'à cinq ans. Ça, ça dépend des directives, mais la mécanique reste la même. C'est jusqu'au renouvellement de l'attestation, je peux m'en servir et au pire au 31-12-2027. Enfin, au pire, au plus loin au 31-12-2027, pardon. pire et peut-être pas le bon adjectif. Merci Jean-Philippe. On va passer à la question suivante. Les produits en stock ne sont pas à retester, mais de quel stock parle-t-on ? S'agit-il du stock sur le marché UK ou le stock fournisseur sur le marché CE ? C'est uniformément l'un ou l'autre. À partir du moment où les équipements ont été considérés mis sur le marché et donc peuvent être mis à disposition et utilisés pour réparer, maintenir des équipements qui auraient déjà été mis sur le marché. Alors ça, ça fait partie des sujets. S'il y a plusieurs questions de ce style-là, Lorraine, il faudra que nous regardions bien dans le détail parce que d'une directive à l'autre et en fonction des conditions, les choses peuvent se compliquer un peu. Là, on parle exclusivement des grands principes. Il y a peut-être quelques points de détail particuliers à regarder et méfiance du détail, vous savez bien où se cache le diable généralement. Merci beaucoup. Il y a une autre question aussi par rapport au numéro d'Approove Body qui témoigne peut-être d'une petite confusion. La question est quel numéro d'Approove Body devons-nous utiliser sur la plaque et sur la déclaration UKCA ? En fait, j'imagine que le numéro d'Approove Body ne peut être mentionné que dès lors qu'il y a eu un acte d'Approove Body. DeApproove Body qui est intervenu, oui. Voilà. Alors, peut-être que ce cache derrière cette question, la question d'utiliser par exemple les modules d'assurance qualité comme on vient de le voir avec la question précédente, la déclaration de conformité du fabricant devra mentionner l'attestation sur laquelle il s'est appuyé pour produire sa déclaration de conformité UKCA. Merci beaucoup. Je vais essayer de passer aux questions qui ont eu un certain nombre de succès. Une autre question qui concerne les catégories de produits concernés pour le marquage. Une chose n'est toujours pas claire pour moi, qui est concerné par ce marquage ? Y a-t-il des catégories spécifiques de produits ou de technologies ? Non. Grosso modo, il faut retenir que tous les équipements qui sont soumis à marquage CE en Europe sont soumis à marquage UKCA au Royaume-Uni. Il y a quelques petites subtilités par directive liées à la pénurie d'équipements mais au côté extrêmement critique. Sur certains dispositifs médicaux, les Britanniques avaient déjà bien constaté qu'il ne s'agissait pas juste de claquer dans les doigts pour avoir un marquage UKCA sur certains équipements extrêmement sophistiqués du monde médical qui avaient toléré des subtilités mais globalement, retenons que tout ce qui est soumis à marquage CE en Europe est soumis à marquage UKCA en Grande-Bretagne et dans 99% des cas, ça marche. Il faut juste faire attention qu'effectivement, il y a 1% qui peut être un peu piégeant sur certains... Pas piégeant mais à vigiler sur des cas particuliers de dispositifs médicaux. J'ai au moins ce cas-là à l'esprit mais globalement, la basse tension, la compatibilité électromagnétique latex, les ascenseurs, les machines, les produits de construction, les équipements sous pression, les récipients à pression simple et tout ce que je n'ai pas cité qui sont soumis à marquage CE parce qu'il y a une directive qui seront soumis à marquage UKCA aussi de l'autre côté. Merci beaucoup. Et en perdant pas du... Pardon, je le redis mais en perdant pas du... Aussi la possibilité du double marquage. On se l'était déjà dit la dernière fois, ça reste vrai et ça reste peut-être suivant les produits, suivant vos organisations de production, les fabricants, ça peut être intéressant de finalement pas s'embêter pour le moment et d'avoir qu'une seule chaîne quelque part et de pouvoir apposer le double marquage. et c'est sûrement le système le plus simple un peu comme on le voit aujourd'hui sur les dispositifs électriques qu'on achète nos PC et nos magnétoscopes qui par moment ont plusieurs marquages. Ils en auront un de plus qui est le marquage UCASIA mais ça évite de devoir déguiller avant de lancer en FAB si l'équipement va partir en Europe ou en UK. Hormis si on est dans la situation d'un équipement dédié, si on fabrique un ascenseur pour une tour de la city c'est clair que là on sait parfaitement bien où il va et ce que je viens de dire perd complètement de son intérêt. Merci Jean-Philippe. On a une autre question par rapport à des éléments qui composent un ensemble. Pour nos produits nous avons besoin de fonderie. Pouvons-nous passer notre certification UKCA avec des certifications CE de nos fournisseurs ? Je vais dire joker on va regarder dans le détail parce que c'est ce qui me fait douter c'est fonderie. Si c'est un carter de machine si c'est un corps de robinet c'est pas des équipements qui sont soumis à marquage en tant que tel c'est des composants qui vont fabriquer un équipement sous pression ou une machine mais en tant que tel ils sont pas soumis à une conformité quelconque il n'y a pas de marquage sur ces équipements-là peut-être que je suis complètement à côté du sujet c'est pour ça qu'on se la garde sous le coude si tu veux bien et on répondra à tous les gens qui ont ce style de question en regardant en détail parce que la réponse pourrait être un petit peu à côté de la situation. Très bien En ce qui concerne les ESP quelles sont les exigences pour la qualification des fabricants de matières premières ? Alors oui effectivement on a oublié enfin pas on a oublié mais on n'a pas fait de mention aujourd'hui les fabricants de matières premières enfin le système le système qui marche pour la PED vaut aussi pour les Anglais à court terme et ce au moins pour les 5 ans qui viennent les Anglais ont bien les Britanniques pardon excusez-moi c'est plus large que les Anglais les Britanniques ont bien compris qu'aujourd'hui disposer d'un système qualité du fabricant de matériaux approuvé par un organisme établi dans les îles britanniques c'était compliqué voire très compliqué voire impossible donc aujourd'hui c'est utilisation du système européen et ce jusqu'à nouvel ordre donc je suis un peu prudent parce que peut-être que le nouvel ordre pourrait arriver un peu plus vite que prévu mais pour le moment au mieux pour les 3 ans et au pire pour les 5 ans qui viennent on peut fonctionner avec les approbations telles qu'on les manageait pour le CE Merci beaucoup Jean-Philippe Malheureusement on va être obligé de clôturer cette session donc si nous n'avons pas pu avoir le temps de répondre à votre question ne vous inquiétez pas nous allons vous y répondre par mail nous vous remercions de votre participation et de vos questions n'hésitez pas à répondre aux petites questions de sondage qui vous ont été envoyées pendant cette présentation afin que nous puissions évidemment vous recontacter merci beaucoup très bonne journée merci beaucoup bonne journée à très bientôt Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021